Salut à tous c'est Mister Freeze ! On se retrouve pas suite de Final Fantasy V Donc c'était quitté à Karnak J'avais oublié de vous montrer quelque chose De toute façon j'avais oublié que ça existait Y'a un nouveau marchand A qui on peut acheter certains trucs Bah je crois que je l'ai déjà fait Mais en gros j'ai acheté ça à Konai Et puis des armures Rien de très intéressant Je vais peut-être changer la classe de Bards Parce qu'il ne sert à rien pour l'instant Qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? Je pense que je vais le garder en... Chevalier... Ah, chevalier mag Voilà, on va lui mettre Magilum Et... Apprentissage Apprentissage qui je vous le rappelle sert à... Apprendre les magies bleues Les magies des ennemis Voilà et si on va dans l'auberge A l'étage On peut voir la reine Voilà, ça sert à rien C'est cool Il me semble que dans le pub... On est retourné Voilà Je vous montre tout ça Parce que le conjon qu'on va faire après Il n'est pas très long C'est peut-être à l'étage Je ne sais plus si je l'avais fait ça Il me semble que oui mais... Je l'avais déjà fait C'est mon sort ami que j'avais progressé Ah non il me semblait qu'il y avait site dans le pub... J'ai fumé Il est toujours dans le bateau du coup Le bateau qui n'a pas explosé Je vous avais dit de la merde à la précédente Parce que c'est le château qui a explosé Le bateau il est toujours en bon état On était passé par le bateau On était ressortis... Enfin on était passé sous terre disons Et puis on était ressortis vers... Vers le château C'est le château qui a explosé Voilà bah je vais pouvoir montrer les classes Donc lui il peut faire ça, lancer Donc il peut lancer soit des armes soit des objets Genre ça ou ça C'est assez efficace Ah bon ça vous connaissez déjà Euh... Les jômes anciens ils ont Gaïa Donc en gros ils peuvent faire des attaques élémentaires Ou non d'ailleurs Ça peut être monocybe, multicybe Bah ça dépend du terrain en fait On pense que ceux qui ont joué HP à Final Fantasy Tactics Je crois que ça existe aussi dans... Comme classe Voilà et là on doit aller... Donc normalement on peut aller voir Sid dans le bateau thermique La névrière thermique qui est... Il nous dit d'aller à la bibliothèque des anciens qui se trouve ici Ouais ils nous disent qu'il y a des monstres On peut se soigner ici Donc là vous pouvez vous amuser à part là tout le monde ça sert absolument rien Personne nous donne quoi que ce soit Et là il dit Si je peux brûler les livres sans goûter par monstres Comment il fait en suite ? Il y a que celui de droite en fait Qui est engouté Il fait mal ? Voilà alors sachez qu'on peut faire un truc aussi Bon je pourrais vous le montrer après Euh... Voilà il a pris Rafale Plus du coup C'est pour ça que je l'ai mis en magie bleue Euh... Utiliser les objets Certains objets en combat J'aurai peut-être l'occasion de vous le montrer après Voilà et c'est un donjon assez original On doit aller à certains endroits là pour... Pour bouger les étagères Il y a aucune logique hein Il y a des boutons cachés en gros Vous allez voir c'est un donjon assez court Un petit éther Donc très court on peut le dire Mais après il y a pas de cristal dans ce donjon C'est peut-être pour ça Voilà par exemple Lui On peut faire équipement Il a utilisé le pyrocept sur l'ennemi par exemple Mais pour ça faut l'équiper Pareil pour le cryocept D'ailleurs je pense qu'il a pas le pyrocept d'équiper Ok, le pyrocept est... Il va être équipé Ah ça sert à rien Il me semble que la plupart des ennemis du donjon sont sensibles au feu Ouais Envoyé hein Et en fait je m'en sers Ça fait un peu des attaques alatoires Parmi tout un panel d'attaques Oh là là L'étagère nous empêche de passer Parce qu'il faut d'abord aller là Donc c'est un passage obligatoire Alors cet ennemi peut nous apprendre mort niveau 5 Là on va attendre qu'il attaque Il serait bien qu'il le fasse Bon tout p'est Alors C'est pas très dur hein Il craint la glace comme vous l'en doutez Ça se fait du feu Il absorbe le feu il me semble aussi On va juste l'attaquer avec lui On va lui faire ça Ah j'aurais dû me soigner Tiens je vais pouvoir vous montrer le Ce que ça fait Ah là j'occupe le cryoceptre Je peux l'utiliser en fait Ah ça fait très mal hein Vous allez voir Par contre ça détruit le cryoceptre C'est en gros une grosse attaque qui pète l'arme Voilà pas très dur hein Bon après j'ai un niveau un peu trop haut Comme je vous l'avais dit Vu que j'ai fermé avant la vidéo précédente Voilà il nous redonne un caton Qui est une attaque de feu pour les ninjas Et l'invocation est frite Euh... Je me souviens Voilà et maintenant on peut passer là N'importe quoi les étagères qui tardent Euh... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ici il y a rien On va chercher à comprendre Des trucs comme ça ça sert à rien Le phoenix Il va bien qu'il fasse mort niveau 5 On va attendre Quand tu veux tu le fais Quand tu veux tu le fais Ah il veut pas hein On va attendre Il nous fait 0 avec pari quoi Ah voilà Non c'est A Destiné au 5 pardon Voilà qui tue tous les persos de niveau multiple de 5 Ah mais du coup ça marche pas putain Parce qu'en fait pour la prendre Il faut que... On se la prenne Et vu que comme on est pas multiple de niveau 5 On se la prend pas Ça considère que comme si on l'avait esquivé du coup Ça marche pas C'est bien dommage Parce qu'en plus je suis niveau 16 Donc faudrait que je monte de... Un de 4 niveau quoi Voilà ça sert à rien non plus Faut aller là Pas grave j'apprendrai l'attaque hors vidéo Ouais gaga toujours Gaga c'est sympa Parce que c'est gratuit Ça fait des dégâts pas trop pourris J'ai oublié de récupérer son self Et en même temps Ouais en même temps ça coûte pas de MP Bon je le mets sur mon match blanc Ça peut être cool Voilà vous voyez des fois il fait des attaques Qui font plus de dégâts que... Que des attaques normales Ouais il a pris Kemuri Donc Kemuri c'est... Compétence de ninja Qui permet de s'enfuir en fait Des combats à coup sûr Voilà la petite pointe sauvegarde Donc ensuite qu'elle bosse déjà Voilà Ouais il y a même pas 10 minutes de nonlon Pour l'instant Ah merde putain Attendez J'suis bien obligé Euh... Où il est ? Voilà... Qu'est-ce que j'ai foutu ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ah bah oui On va s'enfuir Qu'est-ce que j'ai foutu ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Je crois que c'est un objet de merde Genre... Que de phoenix Ou un truc comme ça Enfin c'est toujours utile mais... Ouais... Ouais tout simplement... Tunique de ninja Moi ça doit être... Bah pour Galuf du coup... Pas mal... Pas mal... Bah les objets... C'est pas des trucs de ouf hein... Dans le jeu c'est... Ça augmente de 1 par rapport à ce qu'on a déjà en général... Attendez... Peut-être que je me trompe de sens... Ouais c'est... Le sens d'orientation... C'est pas... C'est pas trop mon fort... Euh... Tac tac... Voilà on est presque... Encore un combat... Ouais le donjon est assez original... Tout dans une bibliothèque... On va pas dire que c'est du jamais vu mais... C'est assez sympa... De toute façon le donjon de ce... De ce FF... Y'a vraiment de tout... C'est un FF qui est... Qui est bien parce qu'il est super diversifié... Que ce soit au niveau du gameplay... Avec les changements de classe... Garder les comptes en iso pour faire des combinaisons... Ça varie quoi... C'est pas... C'est pas comme certains FF... Où on lance tout le temps les mêmes attaques en boucle... Sauf contre les boss quoi... Bon par contre on devait de reconbattre lui... Et puis euh... Ouais et puis euh... Bon par contre y'a pas beaucoup de persos... Ils ont pas énormément de personnalités... Après un autre point fort du jeu... C'est qu'il y a beaucoup d'humour... C'est pas le cas dans beaucoup de Final Fantasy quoi... Là si on regarde le 6... On est un petit peu vite fait avec Edgar... Et Locke... Bah euh... Ouais... Dans le 1, 2, 3... Y'a pas trop d'humour non plus... Dans le 4... Non plus en quoi... En fait y'a presque pas d'humour dans les FF... Surtout le 5 je trouve... Euh... Euh... Ce qu'on va faire... Attendez... Juste modifier un truc... Je vais lui enlever... Je pense... Ça prend tout ça... Pour lui mettre double poigne... Comme ça il fait encore plus de dégâts... Ouais non... Parce que je suis pas sûr que le boss... Il fasse pas des attaques qu'on puisse apprendre... On verra... Je vous ai spoilé qu'il y'a un boss... Mais on s'en doute bien... Vu qu'il y'a un point super d'avant... Voilà... Biblos... Alors... On va lui lancer ça... Il s'est fait du feu... Alors il est sensible au feu... Normalement ça se fait du feu sur tous les ennemis... Et puis forcément briser plus... Euh... Tac... On va regarder si Ifrit fait plus de dégâts que briser plus... La différence c'est que Ifrit... C'est sur tous les ennemis... Alors que briser plus... Euh... Si on le fait sur tous les ennemis... C'est beaucoup moins de dégâts... Ouais... C'est ça... C'est pas énorme... Alors... C'est un boss qui fait assez mal... Mais il a pas beaucoup de dégâts par contre... Il va falloir du baisser la vitesse des combats... Voilà... Après on peut lancer du shuriken... Ouais... Il est fini... Voilà... Bah j'ai bien fait pour enlever l'apprentissage du coup... J'ai eu de la chance parce que... Les deux dernières magies bleues que j'ai appris... Comme par hasard ils ont... Ils les ont fait sur le seul mec qui peut les apprendre... Euh... Donc là on se retrouve avec mid... Donc... Left Stand Seed... Les gars... Il est sous le net de gueule... Ça va être sur un putain de combat... Avec des explosions partout... Et Michael Bay quoi... Et rien entendu... Vous vous avez Dudelum... Ben... J'ai eu l'envoie d'opy donc... Vous m' wyp mal. Je ne veux pas, il te retrouve beaucoup... Je ne serai pas... Ma t'envVRà... Vous êtes sûr ? Vous avez besoin de employer ? Vous avez mis ingrzer ? Bon ça c'était une très bonne nouvelle. C'est pas son assistant je dis de la merde, c'est son coup de flis. Non je dis ça parce qu'en fait vous aurez plus tard dans le jeu, il est tout le temps avec nous, et il l'aide. Les dialogues vont peut-être être un peu trop vite pour certains. Je vais réduire la vitesse de dialogue après, parce que bien là je vais pouvoir me soigner. Si c'est en combat... Bah il n'y a pas en fait. Il n'y a pas la vitesse de message en normal. Bon bah je vais essayer de laisser un peu plus longtemps alors. J'espère que vous avez le temps de lire. Vous me dire si vous voulez que je ralentisse. Voilà bah il y a plein d'endroits où on n'est pas allé. Bon on va y aller juste après. La vidéo il va bientôt se finir là. T'en a de ce fait 0 des gars. Je ne sais pas si c'est parce que c'est du vent et l'insensible ou si c'est un truc qui... Je ne sais pas pourquoi j'ai peur là. On va en mettre en auto. Ah il faudra vraiment que je la récupère. C'est fait tuer par ça quoi. Alors ouais vous vous demandez peut-être ce que c'est exactement la classe... Dompteur là. Non pas Dompteur. Dresseur. En fait c'est qu'on peut capturer les ennemis qui n'ont presque plus de points de vie. Un peu comme dans Pokémon si vous voulez. Et après on peut les relâcher pour que ça lance une attaque de l'ennemi. C'est un peu comme les matchs bleus sauf qu'il y a beaucoup plus d'attaques différentes. Ça marche pour presque tous les ennemis sauf les boss. Euh... Voilà euh non pas là. Donc il va falloir chercher Seed. Non il est pas là. Là c'est le donjon là quoi. Euh je sais plus où est Seed. En fait c'est cool j'aurais pu faire une vidéo presque de 15 minutes. Mais vu que j'arrête pas de me paumer. Bah il est au Seed. Bah il doit être dans le pub là justement. Parce que je cherchais dans le pub au début. Pas les souvenirs très clairs. Parce qu'en plus j'ai de peur de sens d'orientation. J'ai pas de mémoire donc. Vu qu'il est au Seed. Ah il est là. Il a des incohérences entre les couleurs des cheveux. Et là c'est encore plus WTF. C'est qu'il a des lunettes. Mais pas sur l'image. Ouais. C'est trop bizarre. On a pas de sens normal. On a pas de sens normal. On est là. On a pas de sens normal. On a pas de sens normal. On est là. On est là. On est là. On a les amis. Alors le gars c'est un putain d'ingénieur mais... Enfin bref c'est pas grave. J'ai pas cherché à la logique. Vous allez voir, une fois qu'on aura le bateau, ça va être assez cool. Est-ce qu'on va pouvoir aller à peu près partout sur la carte ? On est loin de la fin du jeu si vous vous posez la question. Très loin même. On va vous en douter un peu. Il y a vraiment un problème. Qui vous posez la question. Ah ouais. C'est bon. C'est ça qui lui a rappelé. Ah putain elle est bien faite par contre. Ah elle a un perso qui ressemble vraiment à un perso de base quoi. On voit que Galus avare ici. Voilà il est une petite fille. Mais Galus c'est un perso très important, on l'a vu avec le loup, il y avait un truc bizarre. Genre elle aussi elle dit ça. Personne dit ça mais... Là il y a deux mecs qui ont tous les deux des petits enfants qui disent espèce de vieille baderne quand même. Je suis, comment ça se disait ? Krile ? Krile ? On va l'appeler Krile. Grosse révélation. Voilà donc on connait le nom du grand méchant maintenant, Exes. Sous-titres par Jérémy Diaz Voila on sait enfin ce qu'il se passe. avec Galus. Ça sont vraiment des vieilles baderne. Jérémy Diaz Voilà on les reverra de toute façon. C'est un peu bizarre de mettre la barre dans ce sens. En gros tu vois tout le bateau et tu vois rien du ventre. Voilà et maintenant on a le navire thermique. Vous voyez il est super rapide en plus. C'est trop cool. Par contre il y a des combats sur l'eau. Bah écoutez je vais vous laisser là parce que la prochaine vidéo on va faire un peu... Un espèce de tour du monde. On va faire nos Magellan. Waouh. Pas mal ici. Et je m'en suis. Donc bah je vais... Voilà. Je vais sauvegarder. Hop. Puis je vous dis à la prochaine pour la suite des événements. Enfin. Pas tout de suite. Pour quelques... Pour un peu d'exploration. Et puis après on continuera l'histoire. Allez. Salut.